... Moi, très honnêtement, j'ai entendu M. M. Manu, je suis absolument... On rêve, quoi. Dans certaines villes, je ne vais pas quand même vous le rappeler, en tout cas c'est ce que dit la presse, mais peut-être l'appressement. Elle dit que dans certaines villes, M. il n'y a même plus de boucherie non allal, dis donc. La loi du commerce est dans, n'est-ce pas ? Eh bien, on est prêt à écraser, à passer outre les lois et les valeurs qui sont les nôtres. La loi du commerce doit tout écraser sur son passage. Ça a été le même discours qu'on nous a tenu avec l'affaire du Quic. On nous a dit, il y a des clients. Et sous prédest qu'il y a des clients, la Caisse des dépôts et consignations, dirigée par l'État, par l'intermédiaire de Calium Investissement, décide de fouler au pied la loi sur la laïcité. Alors je dis que c'est l'UMP, oui, puisque c'est le président de la République, qui nomme le président de l'UMP dans un processus extrêmement démocratique, bien sûr. Mais M. vous venez de faire une affirmation. Mais est-ce que vous en êtes sûr ? M. nous dit que beaucoup de clients viennent de toutes les confessions. Vous êtes au pied du magasin pour voir ? Vous pouvez mettre votre main droite ? Vous dites, vous dites, vous dites, M.... Non mais M. vous, vous n'êtes même plus au Conseil Municipal, vous pouvez le dire... M. moi je vous parle des valeurs de la République française, celles que vous êtes prêts à fouler du pied pour des raisons de commerce. D'accord ? Bon. M. la règle religieuse est ainsi faite, et je la respecte parce que moi je respecte les religions. La règle religieuse est ainsi faite que pas un non-musulman ne peut pas manipuler de la nourriture halal sans la rendre impure. Et vous le savez pertinemment. Par conséquent, il y a tout lieu de s'inquiéter sur les conditions qui vont présider aux 29 embauches dont vous parlez. Voilà. Et je pense très honnêtement qu'il serait de mauvaise politique d'aller tester les salariés pour leur demander quelle est leur religion. Je pense donc que le principe de précaution consiste dans une affaire où, et à l'évidence, il y a une violation de la loi de 1905, à s'abstenir d'apporter une aide financière à un commerce qui, de surcroît, vous le dites vous-même, n'en a pas besoin, puisque c'est extraordinaire, c'est une fabuleuse victoire commerciale, ils sont la première boucherie. Bon, ben voilà. Eh bien, c'est donc qu'ils ont les moyens, ils ne sont pas à 30 000 euros près. Voilà. C'est tout. Mais je vois bien que vous êtes prêts à écraser tous les principes, toutes les lois et toutes les valeurs, sous prétexte de... parce que vous vous êtes soumis au mondialisme, à la mondialisation, au consumérisme. Voilà. C'est comme ça. Bon, ben écoutez, vos électeurs en tireront les conséquences. Merci. Bon. Très bien. Monsieur le Président... Oui, non, attendez. Monsieur Perricot est inscrit depuis très longtemps et je vous laisse la parole. Oui, mais moi c'est toujours sur le même sujet, mais... Oui, je sais, mais... Mais non, mais... Monsieur le Président, ce n'est pas votre habitude d'être censeur, simplement pour dire... Mais non, je ne suis pas censeur, mais... Monsieur le Président, j'ai pour 15 secondes, je ne vais pas en rajouter sur le... Santé pour la commission permanente. Non, mais je pense qu'il est important, au moment où cette commission permanente... On ne peut pas accepter. Non, mais cette commission permanente est filmée... Vous le savez, en plus, on a bien compris qu'il allait bientôt avoir une émission de télé, donc forcément on en rajoute un peu plus et on force le trait. Et donc, ce qui se dit ici fera l'objet vraisemblablement d'une présentation au moins partielle sur une chaîne nationale. Donc, ce que je voulais dire, Monsieur le Président, c'est simplement rappeler des choses très simples, c'est que nous n'avons pas de président à l'UMP, nous n'avons qu'un secrétaire général, et que ce secrétaire général fait l'objet d'une élection dans un parti où la démocratie à terme s'exerce. Bravo, Monsieur Rapneau. Ah, les grands partis, c'est une belle chose que le grand parti, quel qu'il soit. Allons-y, Monsieur Perricot, vous qui en présentez un. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je trouve les débats un petit peu surréalistes. Oui, mais c'est la société d'aujourd'hui. Oui, enfin, entendre pleurer sur Monsieur de Margerie et Total, victime du manque d'attractivité de la région, et puis faire peser sur la région la responsabilité de la fermeture de la raffinerie, je trouve que c'est quand même un petit peu court. Utiliser l'argument de discrimination à l'embauche quand on connaît les taux de chômage chez les minorités d'origine ethnique dans notre pays, je trouve là aussi que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu fort de café. Enfin, je trouve ça aussi assez surréaliste quand on connaît l'importance des dossiers qui ont été traités par la C3, l'ampleur, effectivement, des décisions qu'on est amenés à prendre. Et je trouve qu'on est quand même à la marge de ce qui devrait être notre débat de fond de la politique. Voilà, à Madame Rousseau, sur l'université et la recherche. Bien, je commence maintenant. Alors, juste avant de commencer sur mes délibérations, je voudrais dire qu'au nom du groupe Europe Ecologie, je souhaiterais dire ceci. Nous condamnons les propos et l'attitude du Front National de ce matin lors de notre commission. Nous n'avons pas souhaité alimenter le débat au-delà des arguments avancés par nos collègues, mais nous tenons néanmoins à condamner et avec force l'intégralité, et j'insiste bien sur l'intégralité, des propos tenus dans cette Assemblée. Voilà. Merci. Oui, M. le Président, je remarque que Mme Rousseau a dû quand même prendre le temps de déjeuner pour s'apercevoir qu'elle n'était pas d'accord avec nous. Europe Ecologie, en fait, Mme Le Pen. Oui, 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 c'est pareil. Bon, bref. Et ce qui ne nous étonnera pas beaucoup, puisque de toute façon, on connaît les positions d'Europe Ecologie dans le domaine de leur soutien systématique aux revendications politico-religieuses islamiques partout en France, qui sont d'ailleurs très bien exprimées par M. Thier à Roubaix. Donc ça ne nous étonne pas beaucoup, mais en revanche, c'est votre manque de réflexe qui nous inquiète. Nous attendons que le débat soit plus calme pour intervenir. M. Pericot.